René Girard de Christine Orsini Dans l'excellente introduction de notre auteur, à savoir Christine Orsini, qui est agrégée de philosophie avant d'être secrétaire générale de l'Association Recherche Numétique, est reprise l'idée selon laquelle le moi n'a pas de maison. Selon Freud, ici, le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Cette formule insinue l'idée que nous sommes en bordure de notre être, et que nous laissons les clés de la maison à d'autres que nous, c'est-à-dire que nous laissons entrer en nous des modèles que nous invitons à devenir maîtres pour qu'ils participent directement à la construction de notre être. En d'autres termes, notre être est la somme des êtres que nous admirons. Notre être n'est pas authentique, il ne se suffit pas à lui-même, il emprunte sans cesse aux autres des manières d'être. Ces manières d'être que nous imitons poussent notre être à devenir ce que nous aimons. En somme, nous cherchons chez les autres une forme de grandeur pour masquer la partie médiocre de notre être. De ce point de vue, le regard de Christine Orsini, ici à gauche, sur René Girard, ici à droite, va nous être profitable. Pour rappel, ce dernier à qui l'on doit un bon nombre d'ouvrages fondamentaux sur les mécanismes comportementaux a longuement travaillé sur les effets concentrationnaires de l'imitation. L'intuition du désir mimétique a donc poussé René Girard sur le chemin de la conversion et parallèlement le mécanisme victimaire l'a mené intellectuellement au pied de la croix par la compréhension scientifique de l'exigence sacrificielle qui met fin au désordre en réconciliant les hommes. Page 21 Cet aveuglement est encore très présent à notre époque. Les sociétés démocratiques modernes, pour se débarrasser de cet aveuglement, ont aboli, au risque de tuer un innocent, la peine de mort. Toutefois, en s'étant écartées volontairement du christianisme, elles ont replongé dans cet aveuglement en condamnant à mort les plus innocents d'entre nous, à savoir les enfants à naître. Le fait de légaliser l'avortement les place dans une situation morale inconsciente, intenable. Elles sont contaminées par le mal qu'elles prétendent enrayer. Page 65 Parce qu'en accusant l'enfant à naître, c'est-à-dire en l'accusant de nuire à la liberté de la mère, elles engendrent elles-mêmes la violence en le sacrifiant. C'est pourquoi la violence se demeure parce que le vrai coupable n'est pas trouvé. L'enfant à naître ne peut pas être coupable. C'est un coupable de substitution qui permet au pro-avortement de cacher le mal qui réside en eux, à savoir la volonté de tuer l'innocent. L'enfant à naître est le bouc émissaire, ce qui signifie qu'il prend pour les autres. Page 72 Un article du journal présent, ici. met en relief cet aspect en révélant que les sociétés modernes tendent vers la légalisation de l'avortement jusqu'à 9 mois. D'où le titre de l'article, l'infanticide à visage humain. Les choses se font petit à petit. On limite d'abord l'avortement à quelques semaines, puis progressivement on augmente le nombre de semaines afin d'arriver à 9 mois. Cette méthode facilite l'adhésion de la collectivité qui a fini par oublier que c'est un être humain en formation qui est éliminé. On en revient à cette inconscience du bourreau qui ne sait pas que c'est un innocent qui est sacrifié. Les défenseurs de l'avortement sont en réalité mûs par un besoin sacrificiel puissant. Ce massacre des innocents, opéré par des hérodes et des caïens du quotidien, reprimitive la société et l'entraîne dans le néant des âges passés, parce que ces hérodes et ces caïens sont des opposants au Christ. C'est-à-dire qu'il ne tolère pas l'innocence, il ne tolère pas le bien, il participe activement à ce que Jean-Paul II avait nommé la culture de mort. Beaucoup de ceux qui approuvent l'avortement ne mesurent pas l'horreur qu'il représente. Ils se cachent derrière un droit civique idéalisé qui veille à ne jamais se montrer tel qu'il est, c'est-à-dire en ne dévoilant pas le corps sans vie de l'enfant à naître. Mais si c'était le cas, ces images, pour des personnes normalement constituées, provoqueraient dégoût, remise en question et rejet. Mais comme ce sacrifice sanglant est soigneusement caché, il ne peut donc y avoir irruption de la vérité. C'est cette chair du réel qui est absente de tout débat sur l'avortement. Le sujet est restreint au seul droit civique. L'épisode de la Passion du Christ à travers les évangiles révèle la violence institutionnelle. Le Christ sur la croix, à la vue de tous, puis abondamment relayé en Occident à travers les calvaires, a fait jaillir la vérité, ouvrant ainsi la voie à la compréhension de la violence humaine, trop humaine. Page 21 Le Christ a ainsi exposé le mécanisme sacrificiel en vue de priver la violence de ses ressources sacrificielles, c'est-à-dire que la violence est privée de l'acte sacrificiel. Elle est nue, elle n'a plus de justification anthropologique, puisque le sacrifice a été aboli. Sans le sacrifice, la violence apparaît inutile et mauvaise. Macérée dans une expérience d'être chrétienne et encore prisonnière dans une grande mesure de l'attitude chrétienne qui refuse le châtiment sacrificiel, nos sociétés modernes laïques et athées ont malgré tout du mal à refouler ces états psychologiques très particuliers qui les poussent inconsciemment et consciemment à ne pas devenir bourreaux. En somme, les restes du christianisme agissent encore. Comprenez bien le mécanisme. Le Christ a été élevé et l'Empire romain s'est effondré. C'est pourquoi toutes nos sociétés modernes laïques et athées font tout pour ne pas apparaître violentes, sous peine de disparaître. La manière d'être du Christ est la clé de compréhension. La croix est une entreprise de connaissances car elle mène à connaître la signification cachée de la souffrance. On peut évoquer Marcel Proust qui remercie la maladie, qui comme un rude directeur de conscience la fait mourir au monde. En effet, il faut mourir pour renaître. Il faut que le moi narcissique, que structurent les mensonges de l'orgueil, et qui est la partie médiocre de l'être, subisse une totale déstructuration afin que l'être se réapproprie la vérité, c'est-à-dire qu'il désire le bien avec un grand B. Seule la croix qui symbolise l'épreuve, la souffrance, la maladie et la mort, est en mesure de métamorphoser l'être pour l'éloigner du mensonge qui lui fait désirer l'orgueil de soi. Lequel est l'expression d'un moi dévolu aux idoles du monde ? Plus le moi est narcissiquement développé, plus l'idolâtrie est exprimée. Celle-ci fait croire au moi narcissique que derrière l'idole adorée se cache un sens profond, voire une grande vérité. L'idolâtrie, c'est la fournaise des passions des hommes, à l'opposé de la passion du Christ, qui est l'abandon total de ces mêmes passions. Mais dans les sociétés modernes de plus en plus désacralisées, la souffrance n'a plus lieu d'être. Le sacrifice des personnes qui souffrent est préconisé à travers ce que l'on nomme l'euthanasie. C'est le retour de la crise sacrificielle. La violence est institutionnalisée pour faire disparaître la souffrance, c'est-à-dire la croix. La méconnaissance de leur propre violence entraîne donc les sociétés modernes à accuser ceux qui dénoncent l'euthanasie. Page 99. Elle les accuse d'être violents et intolérants envers la souffrance des autres, et il en est de même pour l'avortement. Les pro-avortements qualifient les anti-avortements de fascistes. Cette inversion accusatoire provient de la logique de la violence. Celle-ci combat la logique de l'amour qui est celle de la souffrance. C'est pourquoi Satan est prince et principe de ce monde, ce à quoi le Christ rétorqua que son royaume n'est pas de ce monde. Dans le premier cas, la logique de la violence est le seul mécanisme d'expulsion de la violence. Et dans le second cas, la logique de l'amour neutralise la violence en mettant fin au cycle de la revanche. Page 109. Dans le premier cas, la violence est à la fois le poison et le remède. Finalement, Satan est source d'ordre. Il s'expulse lui-même. Page 110. En somme, Satan propose une paix de bouc émissaire. Le sacrifice des uns apaise l'esprit des autres. Alors que la paix du Christ n'est pas de ce monde. Sa paix à lui surpasse l'entendement. Ses propos en attestent. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la guerre. Je suis venu séparer le fils du père, la fille de la mère. Cette phrase, aussi étonnante que mystérieuse, révèle le principe du monde. En réalité, le Christ montre que la violence est inhérente au monde. Les hommes cherchent la seule paix qu'ils connaissent, à savoir celle du monde, et celle-ci exige la guerre. La locution latine, ici, « Sivis pacem parabelum », c'est-à-dire « si tu veux, la paix prépare la guerre », prouve que la paix et la guerre s'alimentent. C'est en ce sens que Satan est source d'ordre. Autrement dit, c'est toujours la violence qui maintient la violence en respect. Page 113. Si le Christ avait cherché la paix du monde, il aurait évité la croix en se réconciliant avec le monde. Le monde exige, pour avoir la paix, d'aller dans le même sens que lui. Sinon, il vous fait la guerre pour que vous n'ayez jamais sa paix. Il n'y a donc pas de limite à la manifestation de la violence. La paix que recherchent les hommes exige la guerre. L'officier et théoricien militaire prussien Karl von Klosewitz a souligné cet aspect. Le conquérant comme le défenseur font la guerre pour avoir la paix. Page 114. C'est une loi anthropologique que le Christ met à jour sur sa croix. L'épître de Paul parle de triomphe de la croix, qui, à la face du monde, a donné en spectacle la violence institutionnalisée. Page 116. Dès lors, la croix est devenue le symbole sacré de la victime innocente, et le christianisme l'avocat des victimes. Cette nouvelle orientation de la conscience s'est implantée de nos jours dans tous les aspects de la vie sociale, politique, culturelle et économique. Au point, parfois, que la défense des victimes offre le prétexte à la fabrication, voire à l'élimination d'autres victimes. C'est une manière pour le mal de se parer de vertu. En considérant certaines victimes, il en créait d'autres. Une victime choisie masque bien souvent une autre victime, sans que jamais cette dernière n'apparaisse comme telle. Voyez l'avortement, la mère apparaît comme une victime, tandis que l'enfant à naître est absolument inconsidéré. L'enfant à naître a donc été désigné coupable. Il n'a pas son mot à dire. Il faut que quelqu'un prenne, qu'un responsable soit désigné pour qu'il porte la faute et l'entraîne loin du groupe qu'il a désigné ainsi. Les démocraties modernes qui légifèrent en faveur de l'avortement sont comme l'Empire romain. Elles institutionnalisent un sacrifice. Bien entendu, ces démocraties modernes ne considèrent pas l'avortement comme un crime. L'enfant à naître est de leur point de vue qu'un morceau de chair en formation. Il n'y a pas de solution immédiate contre cette violence commise à l'encontre des enfants à naître, parce que ces démocraties modernes sont contaminées par le mal qu'elles prétendent enrayer. L'esprit de confusion est si profondément installé qu'il a fondé le mal comme un bien. Cette volonté de condamner et de punir est fortement ancrée dans notre nature. Elle résulte d'un instinct puissant de projeter la faute hors de nous pour l'attribuer à autrui. Souvenez-vous, le moi n'est pas maître dans sa propre maison. C'est-à-dire que le moi est toujours dehors. Il est les autres, il est la foule. Dans l'épisode de la femme adultère, qu'une foule veut lyncher avec des pierres, le Christ réussit à épargner cette femme en séparant chacun des individus qui composent cette foule de l'esprit de la foule. Page 117 Il prononce une parole qui va alors pousser à l'introspection. Cette parole, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre, provoque un retournement de situation. Elle pousse le moi à quitter l'esprit de la foule, à rentrer dans sa maison. Le Christ produit une conversion collective. Chacun des individus abandonne l'idée de lapider la femme adultère. La faute n'est plus projetée sur la femme adultère. Le moi prend alors conscience de sa propre faute. Le Christ a transféré la faute. Il a révélé le moi fautif qui cache sa propre faute en désignant celle de l'autre. La faute n'est plusissie.